Salut à toutes et à tous, ce mardi 29 septembre 2020, j'espère que vous allez bien, par un effet de la grâce de Dieu. Je voulais vous lire un verset très court et le partager avec vous, Inch'Allah. On y va ? Je l'ai lu cette nuit, je suis tombé dessus et j'ai envie de le partager avec vous. C'est le verset 39 de la Sourate 19. Marie, votre bien-aimée Marie, paix sur elle et sur sa famille. Abouzou billahi min ash-shaytan al-rajim, bismillah ar-radim al-karim, alif lam mim ha mim marinsin qaf. C'est le verset 39 de la Sourate 19. « Avertis-les du jour de l'affliction quand l'ordre sera accompli. » Alors qu'ils sont les imprévoyants et ne mettent pas en œuvre le dépôt confié. « Avertis-les du jour de l'affliction quand l'ordre sera accompli. » Quand la sentence tombera, si vous voulez. D'accord ? Si on devance un peu... Alors qu'ils sont imprévoyants et ne mettent pas en œuvre le dépôt confié. Ils sont insouciants en fait. D'accord ? Alors que l'ordre de Dieu est arrivé, est accompli. D'accord ? Et donc ça m'a fait penser évidemment, peut-être que vous aussi, au moment où vous m'entendez dans le citer, le lire, la Sourate 32. Hop, voilà. Je tombe dessus. « La ilaha illallah wahdahu la sharika lah » Verset 5 de la Sourate 32. D'accord ? Voilà ce que dit le verset 5 de la Sourate 32 que vous connaissez. « Il dispose l'ordre du ciel jusqu'à la terre. Puis l'ordre monte, puis l'ordre monte, jusqu'à lui en un jour dont la mesure est de mille ans, par rapport à ce que vous comptez, à votre propre compu. Il dispose l'ordre depuis le ciel jusqu'à la terre. Puis l'ordre remonte jusqu'à lui en un jour, dont la mesure est de mille ans de votre propre compu. D'accord ? Donc Dieu, il organise l'ordre depuis les cieux, il le fait descendre sur terre, et il remonte à lui en un jour, de notre propre calcul, d'accord ? Qui est mille ans. Et on revient. Donc ça, c'est la 21, à la 19. « La ilaha illallah wa hadda'u la shariqa la... » Excusez-moi. Verset 39. C'est bien cela. Verset 39 de la Sourate 19. « Avertis-les. Avertis-les du jour de l'affliction, quand l'ordre sera accompli. » Quand l'ordre de Dieu sera remonté. Quand l'ordre de Dieu remonte, on est bien d'accord qu'il est accompli. D'accord ? Quand l'ordre de Dieu sera accompli, alors qu'ils sont un prévoyant, pardon. Et ne mettent pas en œuvre le dépôt confié. Et après, d'ailleurs, le verset 40, voilà ce qu'il dit. « Vraiment, c'est nous qui héritons de la terre et de ceux qui sont sur elle. » C'est à nous qu'ils seront réintégrés. D'accord ? Je vais relire les deux. « Avertis-les du jour de l'affliction. » Quand l'ordre sera accompli, alors qu'ils sont un prévoyant, et ne mettent pas en œuvre les dépôts confiés. Vraiment, c'est nous qui héritons de la terre au bout des mille ans. Et de ceux qui sont sur elle, tout ce qui y vit. C'est à nous qu'ils seront réintégrés. Voilà. Quand on sait que Dieu organise l'ordre dans les cieux, d'accord, et qu'il fait descendre sur terre, et qu'ensuite il le remonte en un jour, d'accord, et la valeur de cette journée chez Dieu, chez nous, c'est mille ans, on comprend bien, d'accord, en faisant la corrélation entre ces versets-là, en tout cas, c'est mon avis, on comprend bien que c'est la fin. D'accord ? Quand Dieu remonte son ordre, après mille ans, de notre propre compu, qui est une journée chez lui, le temps n'existe pas chez Dieu. Dieu, il est le temps. D'accord ? Mais c'est pour nous donner une valeur, qu'on puisse se repérer dans le temps. Eh bien, quand l'ordre de Dieu remonte, d'accord, il dispose l'ordre depuis le ciel jusque la terre, puis l'ordre monte jusqu'à lui en un jour, dont la mesure est de mille ans de votre propre calcul. moi qui le dis, c'est Dieu. D'accord ? Et là, il dit, avertis-les du jour de la fiction, quand l'ordre sera accompli. Comme le dit notre bien-aimé Jésus, fils de Marie, d'accord ? Il n'y a pas un iota, il n'y a pas une lettre, d'accord, qui sera enlevée avant que tout soit accompli. Je le dis avec mes mots. D'accord ? Donc, c'est l'accomplissement, ça y est. Dieu a repris ses droits. Quand Dieu reprend ses droits, il remonte son ordre. Et il dit, avertis-les de ce jour, avertis-les de ce jour terrible. D'accord ? A tous ceux-là qui sont insouciants. Il dit, c'est nous qui héritons de la terre et de ceux qui sont sur elle. Voilà, je voulais vous partager cela avec vous. On va lire un petit peu ? Allez. Donc, je vous ai partagé cela, puis après, je vous invite évidemment à la méditer. Voilà ce que dit Keshrid, comment Keshrid a traduit le verset 39 de la Sourate 19. Préviens-les du jour du regret quand on aura irrévocablement prononcé les sentences, quand l'ordre est descendu et accompli, alors que leurs esprits sont maintenant trop distraits pour y penser et qui ne croient à rien. C'est... Je dis la même chose, mais avec d'autres mots, avec d'autres mots, en fait. Laïla illallah, wahdahu la, chéri, qu'à l'âge, j'ai entendu certains... Là encore, il y a une vidéo, je voulais faire écouter avec vous, mais comme c'est sur Facebook, et puis, je n'arrive pas à télécharger leur truc, c'est facilement. Une vidéo très courte sur un des... du arbre de savoir qui explique selon lui, ce qu'elle est... selon lui, le miracle du Coran. Elle dure 3 minutes et 33 secondes, mais je n'ai pas pu... la télécharger, en fait. Voilà, c'est tout. Bah, tu peux y aller, tu peux faire ce que tu as à faire. Ça y est, je n'ai plus rien à dire. Tu peux tirer, tire-toi. On lit la suite, inch'Allah, de la surah 19. Allez. Avertis-les du jour de l'affliction quand l'ordre sera accompli, alors qu'ils sont imprévoyants et ne mettent pas en œuvre le dépôt confié. Vraiment, c'est nous qui héritons de la terre et de ceux qui sont sur elle. C'est à nous qu'ils seront réintégrés. Dans l'écriture, et dans l'écriture, c'est à nous qu'ils seront réintégrés. D'accord ? On parle bien de la fin. Et dans l'écriture, évoque Abraham. Vraiment, il était véridique et prophète. Lors, il dit à son père, ô mon père, pourquoi adores-tu ce qui ne dépend pas, ni ne voit, ce qui n'entend pas, ni ne voit, ni ne te sert à rien ? Pardon, excusez-moi. Ô mon père, vraiment, il m'est certes venu quelques sciences que tu n'as jamais reçues. Alors, suis-moi, je te guiderai sur une voie harmonieuse. Ô mon père, n'adore pas Satan. Vraiment, Satan est désobéissant au très rayonnant d'amour. Ô mon père, moi, je crains qu'une correction venant du tout rayonnant d'amour ne te touche, de sorte que tu serais un proche allié pour Satan. Il dit, ô Abraham, désires-tu t'éloigner de mes divinités ? Si tu ne cesses pas, sûrement, je te lapiderai et éloigne-toi de moi pour longtemps. Il dit, paix sur toi. Je te demanderai à mon enseigneur qu'il te couvre. Vraiment, lui est bien instruit à mon égard et je me sépare de vous et de ce que vous invoquez à la place d'Allah. Et j'invoque mon enseigneur. Il se peut que je ne sois pas infortuné en invoquant mon enseigneur. quand alors il se fut séparé d'eux et de ce qu'ils adoraient à la place d'Allah, nous l'avons fait don par pure grâce d'Isaac et de Jacob et de chacun. Nous avons fait un prophète à eux. Nous avons fait don par pure grâce de notre amour rayonnant et nous leur avons accordé un langage sublime, véridique. Il y a que la paix et le salut de Dieu soient sur eux et sur leur famille. A tous. Messagers et prophètes et par notre amour rayonnant du l'avons fait don par pure grâce de son frère Aaron comme prophète. Et évoque Ismaël dans l'écriture. Vraiment, il était véridique dans la promesse et était un messager prophète. Et à ses affiliés, il ordonnait l'action unifiante de grâce et le versement de l'excédent purifié. Chez son enseigneur, il était agréé. Et évoque Idriss dans l'écriture. Vraiment, il était très véridique prophète et nous l'avons élevé en un lieu sublime. Voilà ce auquel Allah a accordé ses bienfaits parmi les prophètes. Et la descendance d'Adam et de ceux que nous avons transportés avec Noé et la descendance d'Abraham et d'Israël et ceux que nous avons guidés et élus. Que Dieu fasse qu'une façon partie de cette grande famille. Lorsque les signes du tout rayonnant d'amour leur étaient communiqués, ils tombaient en prosternation et pleuraient. Alors après eux, des successeurs sont venus qui ont délaissé l'action unifiante de grâce et ont suivi leur inclination. Alors c'est l'égarement qu'ils rencontreront. Alors après eux, des successeurs sont venus qui ont délaissé l'action unifiante de grâce et ont suivi leur inclination. Alors c'est l'égarement qu'ils rencontreront, sauf ceux qui ont fait retour et mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres. Alors ceux qui entreront dans le jardin, ils, ils et ils ne seront en rien enténébrés d'injustice. Jardin de félicité que le tout rayonnant d'amour a promis à ses adorateurs grâce au mystère. Vraiment, sa promesse doit advenir. Là, ils n'entendront aucun propos futile, seulement une parole de paix. Et là, ils auront leur subsistance à l'aube et à la nuit tombante. Voici le jardin dont hériteront ceux de nos adorateurs qui auront pris garde et nous ne laisserons descendre et nous ne nous laissons descendre par étapes que par l'ordre de ton enseigneur. A lui, ce qui est devant nous et ce qui est derrière nous, c'est ce qui est entre cela. Ton enseigneur ne s'est pas montré, oublié. Subhanallah il alim La ilaha illallah La ilaha illallah Wahdahu La sharika lah Il est l'enseigneur des cieux et de la terre et de ce qui est entre les deux. Adore-le et efforce-toi à l'endurance pour son adoration. Lui, connais-tu un homonyme ? L'humain dit Lorsque je serai mort me fera-t-on sortir vivant ? L'humain n'a-t-il pas la réminiscence que vraiment nous l'avons créé alors qu'auparavant il n'était aucune chose ? Alors, par ton enseigneur, nous les rassemblerons eux et les satans. puis nous les ferons s'agenouiller autour de la géhenne. Puis de chaque faction nous retirerons sûrement ceux qui étaient les plus excessifs contre le tout rayonnant d'amour. En outre, nous connaissons parfaitement ceux qui étaient les plus aptes à y être brûlés. Parmi vous, aucun n'y parvient. Pour ton enseigneur, cela est un arrêt irrévocable. Puis nous sauverons ceux qui ont pris garde et nous y laisserons s'agenouiller ceux qui se sont entrelibrés d'injustice. Et lorsque nos signes leur sont communiqués comme des évidences, ceux qui ont dénié disent à ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié que lequel des deux parties a une meilleure posture et dans une assistance plus excellente ? Et combien avons-nous certes fait périr avant eux des générations qui les surpassaient en équipement et en apparence ? Dit le tout rayonnant d'amour donne un délai plus grand à ceux qui sont dans l'égarement jusqu'à ce qu'ils voient la correction. Soit la correction, soit l'heure dont ils sont menacés. Alors ils sauront qui est dans la pire situation et dans un groupe le plus faible. Allah accroît la guidance de ceux qui se guident bien. Les comportements intègres qui perdurent ont chez ton enseigneur une rétribution meilleure et une meilleure destination. Alors as-tu vu celui qui dénie nos signes et qui dit « Il me sera donné sûrement bien 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 une progéniture ? » A-t-il découvert le mystère ou a-t-il pris un engagement chez le tout rayon d'amour ? Attention, nous allons écrire ce qu'il dit et prolonger amplement sa correction et nous hériterons de ce dont il parle et il viendra à nous isoler. Et ils ont pris à la place d'Allah des divinités afin qu'elle leur soit comme un gage de respect. Attention, elles déniront l'adoration qu'ils leur vouent et elles seront pour eux source d'opposition. Ne vois-tu pas que c'est bien nous qui avons envoyé les satans contre les dénégateurs qui violemment les excitent ? Alors, ne te hâte pas contre eux. Certes, nous évoluons, nous évaluerons leurs comptes. Ce jour, nous rassemblerons en groupe auprès du très rayonnant d'amour ceux qui prennent garde et nous pousserons les coupables vers la géenne comme bêtes à l'abreuvoir. Ils ne posséderont pas le pouvoir d'intercéder sauf ceux qui ont pris un engagement auprès du tout rayonnant d'amour comme Abraham et Al-Yusselam. Or, ils dirent le tout rayonnant d'amour s'est donné une progéniture. Vous avez certes avancé une chose délibérément accablante. Peu s'en faut que les cieux ne se fendent à cause de cela et que la terre ne se fissure et que les montagnes ne s'effondrent. Subhanallah l'Amin. Allahu akbar. La ilaha illallah. Parce qu'ils ont prétendu que le tout rayonnant d'amour avait une progéniture. Or, il ne convient pas que le tout rayonnant d'amour s'attribue une progéniture. Tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre ne viennent au tout rayonnant d'amour qu'en adorateur. Et il les a certes dénombrés et a évalué leur compte. Et au jour de la résurrection tous reviendront isolés. Vraiment, le tout rayonnant d'amour accordera un amour constant à ceux qui ont mis en œuvre les dépôts confiés et accomplis les œuvres intègres. Alors, nous l'avons rendu facile dans ta langue afin que par lui tu communiques la bonne nouvelle à ceux qui prennent garde et que par lui tu avertisses des tenants qu'en est-leur obstiné. Alors, nous l'avons rendu, le livre de rappel du Qur'an et du Hakeem, facile dans ta langue afin que par lui tu communiques la bonne nouvelle à ceux qui prennent garde et que par lui tu avertisses des tenants qu'en est-leur obstiné. D'accord ? Tu l'es rendu facile. Il comprendra qui pourra, qui voudra chercher la vérité et vous la trouverez. Polémiquer pendant trois heures avec vos histoires d'arabe littéraire. Or, combien de générations avons-nous fait périr avant eux ? Perçois-tu quiconque d'entre elles ou bien d'entre eux ? Ou bien entends-tu quelques murmures les concernant ? Après c'est la Sourate 20. On va dire la Sourate 20 et je vous laisse Inch'Allah. Je voulais juste vraiment la Sourate 20 elle n'est pas longue vous faire partager ce verset 39 de la Sourate 19 d'accord ? Qui est très clair le verset 40 également quand Dieu dit c'est nous qui héritons de la terre une fois tout a été accompli d'accord ? Dieu remonte son ordre. Sourate 20 Au nom de Dieu le miséricordieux par essence et par excellence Ta-Ha nous n'avons pas fait descendre le Coran sur toi pour que tu sois infortuné mais seulement comme rappel pour qui éprouve de la crainte et comme processus de descendre provenant de celui qui a créé la terre et les cieux sublimes de tout rayonnement d'amour et sur le trône s'est établi c'est à lui que c'est à lui à lui ce qui est dans les cieux et sur la terre pardon et ce qui est entre les deux et ce qui est sous le sol humide si tu hausses la voix alors vraiment il connait le secret et plus caché encore Allah nul Dieu adorait sinon lui à lui les noms excellents et le récit concernant Moïse est-il devenu à toi l'or il vit un feu alors il dit à ses affiliés restez vraiment moi j'ai reconnu intimement un feu puis sais-je vous en rapportez un tison vous trouvez une guidance auprès du feu alors quand il atteignit quand il atteignit il fut appelé oh Moïse oh Moïse vraiment moi je suis ton enseigneur alors ôte tes sandales vraiment tu es à l'endroit de la vallée sanctifiée de toi de toi toi on dirait toi tu es dans ta vallée la tienne en fait ôte tes sandales ôte tes scandales enlève tout ce scandale et reviens à toi vraiment moi je suis ton enseigneur alors ôte tes sandales vraiment tu es à l'endroit de la vallée sanctifiée de toi et moi je t'ai choisi alors écoute attentivement ce qui va t'être inspiré vraiment moi je suis Allah nul Dieu adoré sinon moi alors adore-moi et élève l'action unifiante de grâce en rappel de moi vraiment on leur adviens je la dissimule la peine afin que toute âme soit rétribuée selon sa manière d'agir alors que celui qui par elle ne met pas en oeuvre les dépôts confiés et suit son inclination ne te détourne point de l'heure tu iras alors à ta perte qu'y a-t-il dans ta droite ô Moïse dans ta dextre il dit c'est mon bâton sur lequel je trouve appui et avec lequel j'abats du feuillage d'accord les feuilles purifiées de Moïse pour mes moutons mes brebis et qui pour moi a d'autres avantages d'accord il dit jette-le au Moïse alors il le jeta et le voici serpent vivant qui s'activait il dit prends-le et des craintes nous allons nous allons le faire revenir à sa condition première plus aucune souillure et serre ta main dans ton bras elle en sortira éclatante de blancheur sans dommage autre signe afin que nous te faisons voir certains de nos signes les plus éminents le plus éminents va vers Pharaon vraiment il a transgressé les limites il dit mon enseigneur dilate ma poitrine et facilite ma propre décision aidez-nous un nœud à ma langue afin qu'il discerne mon propos et pour moi désigne un délégué parmi mes affiliés Aaron mon frère par lui accroît ma force et assoucie-le à mon commandement afin qu'en toi nous nous immergeons dans l'insondable et que nous nous rappelions sans cesse de toi vraiment toi à notre sujet tu t'es révélé tu t'es révélé clairvoyant Moïse ta demande a certes été reçu et nous t'avons certes favorisé une autre fois lorsque lorsque nous avons inspiré à ta mère ce qui a été inspiré place-le dans le coffre dépose-le celui-ci dans les flots qui ainsi le rejeteront sur la rive mon ennemi et son hé son ennemi le prendront alors j'ai répondu sur toi Moïse un amour issu de moi afin que tu sois élevé sous mon oeil lors ta sœur passait et dit vous indiquerai-je qui se chargera de lui alors nous t'avons ramené à ta mère afin que son oeil se rafraîchisse et qu'elle ne s'attriste point et tu as tué un individu alors nous t'avons délivré de la fiction et nous t'avons soumis à des épreuves alors tu es resté des années parmi les affiliés de Madian puis tu es venu en vertu d'une assignation au Moïse et je t'ai édifié pour mon âme par toi et ton frère avec mes signes et persévérez dans mon rappel allez tous les deux trouver Pharaon il a transgressé les limites dites-lui des propos conciliants puissent-ils se rappeler ou éprouver de la crainte tous deux dire notre enseigneur vraiment nous craignons qu'il l'emporte sur nous ou qu'il transgresse les limites il dit craignez point vraiment je suis avec vous deux j'entends et je vois alors allez-vous deux à lui et dites vraiment nous sommes deux messagers de ton enseigneur alors renvoie avec nous les filles d'Israël et ne les corrige pas nous sommes certes venus à toi avec un signe venant de ton enseigneur que la paix soit sur quiconque a suivi la guidance verset 47 qui nous ramène à Mohamedoum vers le surat 47 vraiment il nous a certes été inspiré que la correction est contre quiconque a démonti et s'est détourné il dit alors qui est votre enseigneur à tous deux au Moïse il dit notre enseigneur est celui qui a accordé sa norme créaturelle à toute chose puis a guidé il dit alors quelle est la condition des générations antérieures il dit leur science est dans une écriture chez mon enseigneur mon enseigneur ne s'égare ni oublie lui qui de la terre a fait pour vous un lieu de déploiement et qui pour vous il a pratiqué des chemins et soudainement du ciel il a fait descendre une ou grâce laquelle alors nous faisons se développer des couples de plantes variées mangez et faites paître vos troupeaux vraiment cela des signes pour des êtres perspicaces à partir de la terre nous allons créer en elle et en elle nous avons et en elle nous vous ferons revenir à partir de la terre nous vous avons créé et en elle nous vous ferons revenir et d'elle nous vous ferons sortir en une autre nous vous ferons sortir en une autre phase verset 55 et nous lui avions certes fait voir tous nos signes alors il démentire et refusa il dit es-tu venu à nous pour nous faire sortir de notre terre par ta sorcellerie ô Moïse alors nous reviendrons sur moi à toi avec une sorcellerie semblable aussi qu'on vient entre nous et toi en un lieu indifférent d'un rendez-vous que ni nous ni toi ne pourrons différer différer pardon il dit Moïse votre rendez-vous aura lieu le jour d'Aparat que dans la clarté du jour naissant les gens se rassemblent alors Pharaon se retira ainsi finalisa ses artifices puis revint Moïse leur dit malheureux à vous ne forgez pas de mensonge contre Allah sinon il vous détruira sous l'effet d'une correction or qui a forgé un mensonge a certes échoué alors ils entrèrent en conflit sur la résolution à prendre et ne est un secret cet entretien privé à l'étonne à l'étonne Moussa Donc Moïse, c'est les mots qu'a employé Moïse, c'est Dieu qui le dit, d'accord ? Moïse leur dit, malheur à vous, ne forgez pas de mensonges contre Allah, d'accord ? Il aurait pu l'appeler autrement, il l'a bien appelé Allah, il y a donc là un enseignement. Donc, pourquoi Moïse, à ce moment-là, appelle Dieu à Allah ? Est-il dans le passé ou dans le présent ? Je vous aide un peu. Moïse leur dit, malheur à vous, ne forgez pas de mensonges contre Allah, sinon ils vous détruiraient sous l'effet d'une correction. Or, qui a forgé un mensonge a certes échoué. Alors, ils entrèrent en conflit sur la résolution à prendre, et un secret, cet entretien privé. Ils dirent, ces deux-là sont des ensorceleurs qui visent, par leur art, à vous faire sortir de votre terre, et à s'en aller avec votre savoir-faire exemplaire. Alors, finalisez votre artifice, alors finalisez votre artifice, et venez en rang, certes celui. Quand ce jour a eu, le dessus sera prospère. Ils dirent, oh Moïse, où tu jettes, où nous, nous sommes les premiers à jeter. Il dit, bien plutôt jeter. Alors voilà, que sous l'effet de la sorcellerie, leurs cordes et leurs bâtons, lui parurent s'activer. Craintif Moïse, en son âme, fut alors pris d'une peur panique. Nous dit, ne crains pas vraiment, c'est toi qui auras l'ascendant. Jette ce qui est dans ta droite. Elle apprase ce qu'ils ont fabriqué. Ce qu'ils ont fabriqué est seulement l'artifice dans leur sorceleur. Or, leurs sorceleurs, où qu'ils aillent, ne prospèrent pas. Harut et Marut. Voilà, nous sommes à l'ère de Gog et Magog. Les ensorceleurs tombèrent en prosternation. Ils dirent, par l'enseigneur de Aaron et de Moïse, nous mettrons en œuvre les dépôts confiés. Il dit, vous avez mis en œuvre les dépôts confiés en phase avec lui, avant que je vous ai donné mon accord. Alors vraiment, c'est lui, Moïse, votre supérieur, qui vous a enseigné la sorcellerie. Alors sûrement, je vous ferai couper main et pied opposés, et je vous ferai crucifier sur des strips de palmiers. Et vous saurez sûrement qui de nous est capable d'une plus rigoureuse et durable correction. Ils dirent jamais. Nous ne te donnerons la préférence sur les évidences qui nous sont parvenues, ni sur celui qui nous a primordialement différenciés. Alors décide de ce que tu dois décider. Tu décides seulement dans cette vie d'ici bas. La différenciation, c'est maintenant. Vraiment, nous, par notre enseigneur, nous avons mis en œuvre les dépôts confiés, de sorte qu'ils couvrent pour nous et nos erreurs. Qu'ils couvrent pour nous et nos erreurs. Et cette sorcellerie à laquelle tu nous as contraints. Alors, meilleur est. Alors, Allah, meilleur est infiniment permanent. Vraiment, la géhenne est destinée à qui arrive coupable devant son enseigneur. En elle, il ne meurt ni ne vit. Et pour ceux qui viennent à lui en mettant en œuvre les dépôts confiés, tout en ayant accompli les œuvres intègres, les degrés les plus élevés, les jardins de félicité dans lesquels indéfiniment ils ne mourront, et sous lesquels coulent les ruisseaux. Voilà la rétribution. Qui se purifient. Alors, le coran, il commence à devenir lourd dans ma main. Je ne sens plus ma main. Le livre, il répète une tonne. Je croyais qu'elle était beaucoup plus courte que ça. La sourate, non ? Mais en fait, pas si courte que ça. Hein ? Ouais. Vas-y, fais tes abdominaux, pour l'instant. La ila illallah wahdahu la sharika. Il nous inspira, ma Moïse. Pars de nuit avec tes adorateurs et frais alors pour eux un chemin sec dans les flots. Ne crains pas d'être poursuivi et n'aie pas peur. Alors Pharaon les poursuivit avec ses troupes. Le flot qui les submergea les recouvrit alors entièrement. Attends, je vais changer de nom parce que là, le livre, il pèse lourd. Pharaon égara ses tenants et ne guida point. Ô les fils d'Israël, nous vous avons certes délivré de votre ennemi. Et nous avons donné rendez-vous sur le flanc droit du mont. Et nous avons fait descendre régulièrement sur vous la manne et la caille. D'accord ? Ô fils d'Israël, nous vous avons certes délivré de votre ennemi. Et nous vous avons donné rendez-vous sur le flanc droit du mont. Et nous avons fait descendre régulièrement sur vous la manne et la caille. Consommez les délices dont nous avons pourvus et ne soyez pas excessifs en cela. Alors mon courroux se répandrait sur vous. Celui sur lequel mon courroux se répandrait dans l'abîme, s'enfoncerait. Vraiment, je suis toujours recouvreur envers qui faire retour, aimer en œuvre les dépôts confiés et agir avec intégrité. Puis se laisse guider. On voit bien, là ce n'est pas de la nourriture, c'est une nourriture spirituelle. Le côté droit du montor, l'esprit. D'accord ? On lève tes sandales au Moïse. Dieu lui dit, je vais t'inspirer. Dieu nous inspire par l'esprit. D'accord ? Dans notre esprit, Dieu nous met. Descends en inspiration. D'accord ? Et Dieu, là il ne va pas ton vouloir parce que tu as trop mangé. D'accord ? Bien que ce n'est pas la manne et la caille, ce n'est pas quand Zacharie dit, quand il rentre au sanctuaire, il dit à Marie, « Ah, d'où te vient cette nourriture chaque jour ? » Elle dit, « Ben, c'est bien de Dieu. » D'accord ? Ce n'est pas un steak frites. Ce n'est pas un grec. Consommez les délices dont nous vous avons pourvus. Et ne soyez pas excessifs en cela. Alors, mon courroux se répondrait sur vous. Celui sur lequel mon courroux se répondrait dans l'abîme s'enfoncerait. Vraiment, je suis toujours recouvreur envers qui fait retour. Aimé en œuvre des pots confiés et agis avec intégrité, puis se laisser guider. Et pourquoi t'es-tu hâté de t'éloigner de tes tenants au Moïse ? Il dit, « Eux les voilà sur mes traces. Je me suis hâté vers toi, mon enseigneur, pour te satisfaire. » Or, après ton éloignement, nous avons alors éprouvé tes tenants. Et le Samaritain les a laissés s'égarer. Alors Moïse revint courrouxé, affligé vers ces tenants. Il dit, « Oh mes tenants, votre enseigneur ne vous a-t-il jamais fait une promesse excellente ? L'engagement que vous avez pris alors a-t-il trop duré ? Ou bien désirez-vous le courroux de votre enseigneur se répondre sur vous pour avoir contrevenu à la promesse que vous m'avez faite ? » Ils dirent, « Nous n'avons pas contrevenu de notre propre chef à cette promesse envers toi. Mais nous étions chargés du poids, des bijoux, des tenants. Alors nous les avions jetés, comme le Samaritain a jeté. » C'est le cas aujourd'hui. Les gens, ils te disent, « On n'a pas le choix, tout le monde te dit ça en fait. On n'a pas le choix, c'est comme ça. On a des orbes, on est obligés d'obéir, etc. » Le système pharaonique qui a mis un système implacable. Que chacun devienne l'esclave de lui-même. Amenez tout le monde dans le désespoir. Alors, il fit surgir sur eux un veau, un corps musissant. Il dit, « Voici le Dieu que vous adorez, et le Dieu que Moïse adore. » Il, Samaritain, avait donc oublié. Alors ne voit-il pas que du veau ne leur revenait aucun propos, et qu'il n'avait aucun moyen de leur nuire, ni de leur être utile. Et Aaron leur avait certes dit auparavant, au métonnant, par lui. Vraiment, vous avez été éprouvés par le veau. Vraiment, votre enseigneur est le tout rayonnant d'amour. Alors, suivez-moi et obéissez à mon ordre. Ils dirent, « Nous ne cesserons d'être attachés à lui, tant que Moïse ne sera pas revenu vers nous. » Il dit, « Ô Aaron, dès lors que tu les as vus ségarés, qu'est-ce qui t'a empêché de me suivre ? Alors que tu as désobéi, alors as-tu désobéi à mes ordres, à mon ordre ? » Aaron dit, « Ô fils de ma mère, ne me prends ni par la barbe, ni par la tête. Vraiment, moi j'ai eu peur que tu ne dises, tu as mis la division entre les fils d'Israël, et que tu n'as jamais observé mon propos. » Il dit, Moïse, « Alors quel a été ton chemin, ton dessein, au Samaritain ? » Il dit, « J'ai vu intuitivement ceux qui ne le voyaient pas. » Ainsi, « Alors j'ai pris une poignée de poussière sur la trace laissée par le messager, et je l'ai alors projetée. » C'est ainsi que mon âme, c'est ainsi que mon âme l'a suggérée. Il dit alors, « Pars en cette vie. » C'est à toi de dire, « Nul contact, vraiment, un rendez-vous. » T'es assigné auquel tu ne pourras jamais contrevenir, et regarde ton Dieu auquel tu n'as cessé de t'adonner. « Nous allons sûrement le brûler, puis, dans la mer, disperser ses cendres. » Eh oui. « Le Dieu que vous adorez est Allah seul. » « Nul Dieu adoré, sinon lui. » Il embrasse toutes choses en silence. » Il y en a un qui a fini à la flotte, qui a dit, « Je crois en toi, Seigneur. » « Tu crois en moi, toi ? » C'est ainsi que nous te rapportons les récits de ceux qui s'étaient coulés. Nous t'avons, certes, accordé un rappel de l'intime de nous, qui s'en détourne, portera alors au jour de la résurrection un lourd fardeau, avec lequel ils demeureront indéfiniment. Pour eux, quelle mauvaise charge au jour de la résurrection ! Le jour où il sera soufflé dans la trompe. Et ce jour-là, nous rassemblerons les coupables. Tous blêmes. Ils chuchoteront entre eux. Vous n'êtes resté qu'une décade. Nous connaissons parfaitement ce qu'ils diront lorsque celui qui se corrompte, se comportait d'une manière plus exemplaire, que dira ? Vous n'êtes resté qu'un jour. Ils t'interrogeront au sujet des montagnes. Il dit alors, mon enseigneur, en poussière les nivellera. Et il les laissera-t-elle une plaine dénudée ? Une plaine dénudée. D'accord ? Si la terre, elle est ronde, il les laissera-t-elle une plaine dénudée ? Dans laquelle tu verras ni sinuosité, ni déclivité. Ce jour-là, ils suivront sans détour celui qui les invoque, celui qui les convoque. Et les voix baisseront devant le très rayonnant d'amour. Alors, tu n'entendras qu'un murmure. Ce jour-là, l'intercession ne profitera qu'à celui auquel le tout rayonnant d'amour donnera son accord et dont le propos sera agréé. Il sait ce qui est devant eux et derrière eux. Alors, qui ne l'embrasse pas en science ? Les visages se feront humbles devant le vivant, l'immuable, et qui a porté des ténèbres d'injustice, aura certes échoué, et qui accomplit les œuvres intègres et met en œuvre les dépôts confiés, ne craint alors ni un ténèbrement d'injustice, ni oppression. C'est ainsi que nous l'avons fait descendre, Coran arabe, et en lui. Nous avons délivré des menaces, puissent-ils prendre garde, ou qu'ils fassent naître pour eux un rappel. Les premiers visages, c'est les bougnoules. Verset 114. Allah s'est exalté, le possesseur, le réel. Allahu Akbar. Ne t'empresse pas à la récitation du Coran, avant que son inspiration ne soit achevée pour toi et dit, mon enseigneur, accorde-moi un accroissement de science. verset 114. D'accord ? Je le relis. Allah s'est exalté, le possesseur réel, l'haqq. D'accord ? La parole de vérité. Ne t'empresse pas à la récitation du Coran. Le Coran contient bien 114 surates. Avant que son inspiration se soit achevée pour toi et dit, mon seigneur, Rabbi zidni ilma, accorde-moi un accroissement de science. Nous avions certes engagé, primordialement, Adam. Alors, il oublia. Et nous, lui, n'avons pas trouvé de fermeté. Un peu comme moi. Je suis un peu paresseux. Chut, tais-toi. Lors, nous dîmes aux anges, prosternez-vous à cause d'Adam. Alors, ils se prosternèrent, sauf Iblis qui refusa. Nous dîmes alors, ô Adam, vraiment, celui-ci est un ennemi pour toi et pour ton aspect conjoint. Aussi, qu'il ne vous fasse pas sortir tous deux du jardin, tu serais alors infortuné. Vraiment, toi, tu n'y ressens ni faim ni nudité et tu n'y éprouves ni soif ni ardeur solaire. Alors, Satan, lui susurra ses paroles, ô Adam. Te désignerais-je l'arbre de la perpétuité et une royauté non éphémère ? Alors, tous deux, s'en nourrirent, aussi, leur dénuement leur apparut et ils se recouvrirent des feuilles du jardin. Adam, Adam désobé à son Seigneur et se fourvoya. Puis, son Seigneur l'élu. Il fit alors retour vers lui et il le guida. Il dit, chuchotez tous deux ensemble, vous serez ennemis les uns les autres, alors que moi, alors que de moi vienne une guidance, alors qu'il suit ma guidance de ses garpoints et n'est pas infortuné. Il dit, chuchotez, chuchotez par oncle, excusez-moi, I'm sorry, il dit, chuchotez, descendez, tous deux ensemble, vous serez ennemis les uns les autres, alors que de moi, vienne une guidance, alors qu'il suit ma guidance de ses garpoints et n'est pas infortuné, et qui se soustrait à mon appel, à mon rappel, aura alors un mode de vie mal aisé, et nous le ramènerons aveugle le jour de la résurrection. Il ira, mon enseigneur, pourquoi m'as-tu ramené aveugle alors qu'auparavant, je voyais ? Subhanallah, il ne qu'a dit que nous on préserve. Que notre fin soit une fin heureuse, que Dieu nous compte parmi les gens de la droite, les véridiques, les sincières, les précurseurs, les prophètes, les hauts placés. Il dira, c'est ainsi, Allah, nos signes te sont parvenus, et tu les as oubliés, aussi en ce jour, tu seras oublié. Subhanallah, et c'est ainsi que nous rétribuerons qui commet des excès et qui, par les signes de son enseigneur, n'a jamais mis en œuvre le dépôt confié. La correction de l'intimité est plus rigoureuse et plus durable. Combien avons-nous, combien avant eux avons-nous ruiné de générations sur les demeures duquel ils marchent ? N'est-ce pas pour eux une guidance ? Vraiment, on se la dessine pour des êtres perspicaces, nous était une parole préétablie de ton enseigneur, et une échéance assignée. Une correction aurait été irrévocable, inexorable. Alors, sois endurant devant ce qu'ils disent, immerge-toi dans l'incendable sous l'effet de la louange de ton enseigneur, avant le lever du soleil et avant son coucher. Et à certains moments de la nuit, immerge-toi aussi dans l'incendable au confus du jour, puisses-tu être agréé. Voilà, on a les cinq prières dans ce verset, verset 130 de la Sourate 20. D'accord ? Et ne tends pas tes yeux vers les jouissances éphémères que nous avons accordées à certains de leurs couples comme splendeurs de la vie d'ici-bas, afin qu'en cela, nous les éprouvions. Meilleure et plus durable la subsistance accordée à ton enseigneur, ordonne une action unifiante de grâce à tes affiliés pratiques, là avec endurance. Nous ne demandons pas de toi une subsistance, c'est nous qui pourvons à ta subsistance. La bonne sanction est pour ceux qui prennent garde et ils disent « Que n'est-il venu à nous un signe de son enseigneur ? L'évidence de ce qui est dans les premiers feuillets ne leur a-t-elle jamais été communiquée ? Si nous les avions fait périr pour une correction antérieure à sa venue, ils auraient dit alors « Notre enseigneur, pourquoi n'as-tu pas envoyé ? Pourquoi ne nous as-tu pas envoyé un messager ? » Nous nous serions alors attachés à tes signes avant d'être rabaissés et discrédités. « Si chacun est aux aguets, soyez alors aux aguets, aussitôt bientôt vous serez. Lesquels sont les compagnons de la voie harmonieuse et ceux qui sont bien guidés ? » « Allah est-ce que Dieu ne leur a pas envoyé après sa Sourate 21, l'année décisive, la fin, la fin de l'histoire, la ilaha illallah wahdahu la sharikala de ces mille ans. se plaignent que Dieu ne leur a pas envoyé un messager. Quand Dieu leur envoie un messager, c'est les premiers à tourner le dos, à tourner les talons, subhanallah. Ils ne veulent pas entendre. C'est ça le plus dramatique, ce n'est pas d'être dans les gamins. D'accord ? Tu es bien guidé que si Dieu te guide. D'accord ? Personne ne se guide seul. Regarde ceux qui prétendent purifier leur âme, alors que c'est moi qui purifie par la foi. Et vous ne subirez aucune injustice de la grosseur d'un fil. C'est une pellicule de date. Certains vont traduire comme ça. La ilaha illallah wahdahu la sharikala ils ne veulent pas entendre sourm y'aveug summun bukmun ha'miyun. Tu vois, tu leur dis, regarde, Dieu t'est dit, il t'explique très clairement que tes histoires de 1400 ans est une blague. Tous les mille ans, Dieu les frappe et renouvelle sa création autant de fois qu'il veut. Kone fa ya kone. Ils n'ont pas apprécié Dieu à sa juste valeur. Pour eux, c'est exagéré. Tu vois, ils pensent que c'est quand même plus plausible quand tu meurs, Dieu te ressuscite enfer ou paradis. Soit tu grilles comme un poulet, pourtant Dieu dit tu seras dans un égarement encore plus grand. aveugle pour certains. Un égarement plus grand dans le feu, je ne vois pas, ça n'a aucun sens en fait. Ça n'a aucun sens. C'est pourtant Dieu qui le dit. à moi. Donc Dieu, il dit qu'il descend, il leur donne son... il leur donne tout là-haut, il descend ça sur terre, il le remonte, il remonte tout en un jour. Il dit sa valeur à votre échelle, à vous, d'accord, c'est mille ans. Pourquoi Dieu nous fait cette précision ? Pourquoi Dieu nous dit qu'il remonte son ordre en une journée ? D'accord ? Qu'il fait mille ans de notre propre compu. Le verset 40, Dieu dit, c'est nous qui héritons de la terre et de ce qu'il y a dessus, sur elle. C'est bien la fin, non ? Bon, les gens, on a 47 minutes, je vous laisse, inshallah. Bon appétit, bonne forba, bonne harira. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse ceux et celles qui font des omouna, Ahmed, que Dieu vous récompense aux centuples. Je prie pour vous que Dieu descende sa bénédiction sur vous en ce mois béni, sur les croyants et les croyantes, sur vos familles qui ne vous ont pas combattu, qui ne vous combattent pas. Aimez-vous les uns les autres, essayez de faire l'effort sur vous-même. Dieu nous observe, Dieu aime les bienfaiteurs, Dieu aime les pardonneurs, même si ce n'est pas facile, sinon, si c'était facile, il n'y aurait pas d'épreuve. D'accord ? Dans le mot épreuve, il y a le mot preuve. D'accord ? Donc Dieu a dit, j'ai créé la vie et la mort que pour vous éprouver. C'est une épreuve pour nous. D'accord ? Et par miséricorde, il a amené l'épreuve, l'épreuve évidente. Voilà votre épreuve. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. C'est bientôt au salat al-rasar, il va y aller faire mes ablutions, faire mes salats, vacay mes occupations. Je vous souhaite un... On est mardi aujourd'hui, c'est ça ? Un bon mardi, incha'Allah. Un bon coupure de jeûne, je ne sais pas si ça se dit. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Certainement, moi et mes messagers nous vaincrons. Nous nous sommes faits un devoir de donner la victoire aux croyants. L'avenir appartient au pire. L'avenir appartient au lendemain. Torah, Évangile, Coran et Ipsom. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Aimez-vous les uns les autres, prenez soin de vous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse vos damers. A bientôt, incha'Allah. Peace.